En fait, on fait le choix de parler d'un sujet qui concerne beaucoup de familles, les violences dans le foot amateur, qui malheureusement augmente en Haute-Garonne. Notre invité connaît très bien le sujet. Et il a décidé de s'en saisir. Bonjour Marco Santin. Bonjour. Vous êtes donc le président du district de foot de la Haute-Garonne et vous avez lancé une campagne de sensibilisation contre ces violences dans le foot. Elles augmentent très nettement dans le département. Oui, comme dans d'autres fédérations, on s'aperçoit que dans le foot animation, donc ça concerne les 5-12 ans, on a malheureusement beaucoup d'incivilité. Des violences parfois non-verbales, verbales aussi, surtout l'environnement. Les parents qui confondent, je dirais, le plaisir de jouer, d'amener leur enfant avec peut-être des plateaux de foot animation où on se croirait en finale de Ligue des Champions. Vous avez recensé le nombre d'incidents dans le district de Haute-Garonne depuis le début de la saison ? Disons qu'on les a recensés au travers des techniciens qui nous font des remontées, des responsables d'écoles de foot, voire aussi des éducateurs qui arrêtent. C'est de quel ordre le nombre d'incidents ? On en a sur quasiment tous les plateaux de foot animation, donc on n'a pas un pourcentage. C'est pour ça qu'on va lancer cette campagne de sensibilisation avec un petit film et aussi des actions pour l'an prochain, dès la saison sportive 22-23, recensées. Parce que la fédération ne recense que le football, je dirais, avec des arbitres officiels. Ça, on le sait, les chiffres, on les a, mais pas en football de l'animation. On a justement rencontré, nous ici à France Bleu, un éducateur et dirigeant de Cugno qui a été frappé par un papa qui voulait que son fils s'entraîne alors qu'il était en quarantaine. On l'écoute et vous réagissez juste après. À 61 ans, prendre un coup de poing, nos visages et se retrouver par terre, on ne peut pas oublier ça facilement. Sur le côté psychologique, on est détruit. On est vraiment détruit. On est là sur le terrain, mais on n'est pas sûr de rentrer à la maison le soir. Il est temps vraiment qu'on mette fin à tout ça. Ces violences physiques, elles arrivent souvent ? Un peu moins pour le moment, mais c'est pour ça qu'on veut les prévenir. Et c'est surtout pour protéger les trois piliers du foot amateur. À savoir, on parle des éducateurs, parce que sans éducateur, c'est 15 gamins qui restent à la maison. Il faut le savoir. Sans arbitre, ça va être compliqué. Donc, on veut protéger aussi les jeunes arbitres et les dirigeants du club qui sont démunis. Parce qu'aujourd'hui, les parents, on a l'impression que le jeu leur appartient. Alors que nous, on souhaite redonner le jeu, le plaisir aux enfants. Pour quelles raisons les parents s'énervent, s'agacent, deviennent violents ? Je pense qu'il y a les images aussi du football professionnel qui ne nous aident pas. C'est une première chose. Deuxième chose, ils se projettent. Il faut être clair. Certains pensent qu'ils ont Benzema, Mbappé et donc se projettent. Alors que les enfants, eux, voient le football totalement de manière différente sur les bords de terrain. Abdel, cet éducateur qu'on a entendu, a décidé d'arrêter. Là aussi, vous avez chiffré. Vous savez combien d'éducateurs jettent l'éponge et disent qu'on arrête le foot amateur ? Non, on n'a pas des chiffres. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est une première en France. On est le premier district à lancer cette campagne « Touche pas à mon foot » pour justement répertorier de façon exacte toutes ces incivilités. Parce que la fédération ne le fait pas. Ne vous êtes pas dans ce combat-là ? Disons qu'elle s'occupe, et c'est normal, du football de compétition. Nous, c'est du football d'animation. Voilà, c'est le début. Et c'est, je dirais, à nous, district de proximité, partout en France. Et donc, cette opération, cette campagne, d'ailleurs, va être reprise par plein de districts qui m'ont appelé. Et je pense aussi, mon petit doigt me dit, que lors de l'Assemblée Générale de la Fédération, on aura peut-être ce film qui passera. C'est un objectif, puisque ça concerne vraiment tous les territoires. Et encore une fois, qu'on soit dans le rural, qu'on soit dans des grandes métropoles, tout le monde est concerné. Ce n'est pas uniquement dans certains lieux. C'est vraiment partout. On voit quoi, très concrètement, dans ce petit clip de deux minutes ? On voit tout simplement la réalité des parents qui arrivent, tranquillement. Peut-être certains qui commencent à expliquer aux jeunes arbitres qu'il va falloir qu'il arbitre bien aujourd'hui. Et ça hurle. On conseille, bien évidemment, son enfant. Et pourquoi il est sorti au bout de cinq minutes, alors qu'il y a six minutes de temps de jeu. Et lorsqu'il y a un but refusé par le jeune arbitre, les enfants ne comprennent pas pourquoi les parents s'excitent. Certains passent la main courante pour expliquer aux jeunes arbitres ou aux bénévoles qu'il y avait but. Alors que sincèrement, c'est juste des plateaux de foot animation. Il n'y a pas de qualification pour la Coupe du Monde. Et les enfants ne comprennent pas. Ils sont victimes, entre guillemets, de leurs parents, de l'agressivité de leurs parents. Tout à fait. Et donc, au travers de leurs yeux, au travers de ce petit clip de petit film de deux minutes, on va voir le visage, les expressions des enfants qui, eux, ne comprennent pas. Au bout de cinq minutes, à la fin du match, qu'ils aient gagné ou perdu, ils sont déjà passés à autre chose. Alors que les parents, eux, ruminent pendant une semaine. Parce qu'en effet, il ne s'est passé tel fait. L'entraîneur ne l'a pas fait jouer totalement. Il est dans un qui-peubé. Voilà, il faut remettre vraiment l'enfant au centre du terrain. Vous ne faites pas des psys ? Vous voulez leur dire quoi, ce matin, justement, aux parents, à toutes les familles qui nous écoutent, ce matin, sur France Bleu Occitaine ? Le football appartient aux enfants. Il ne leur appartient pas, tout simplement. Et malheureusement, je dois le dire, souvent, on passe par les enfants, parce que de plus en plus, c'est les enfants qui éduquent les parents. Il faut être clair. Donc, on s'est dit, à travers ce film, à travers aussi les chasubles vertes, qui vont être mises en place à la rentrée, ça veut dire qu'ils vont accueillir, dans tous les plateaux de foot animation, ces équipes, qui vont être aussi là pour répertorier. Un chasubles, un dossard vert, que les parents vont devoir mettre, c'est ça, aux abords d'un terrain ? Alors, pas tous les parents. On va en donner quand même deux ou trois par club, lors de l'Assemblée Générale. Et les clubs vont s'approprier. Ça sera aussi un repère, où il y aura marqué « Touche pas mon foot » partout. Et ils vont répertorier tous les actes d'incivilité, qui vont faire remonter au district. Nous, après, tranquillement, on appellera le président, qui n'est même pas au courant, en lui disant que l'équipe U8 du secteur B, à tel endroit, pose problème, parce que les parents sont surexcités. Au bout de deux, trois fois, s'ils ne comprennent pas, ils seront exclus du plateau, tout simplement. Ils passeront à la phase 2, à faire des matchs amicaux. Et ils reviendront à la phase 3, s'ils ont compris, tout simplement. Ça vous rend triste d'en arriver là ? Oui, mais bon, c'est aussi notre rôle. Voilà, on est là pour éduquer, parce qu'on commence... Voilà, donc je pense que le problème d'éducation n'est pas propre au football. Il y a d'autres disciplines. Et je pense qu'à l'école aussi, ils ont un petit peu de mal. Donc, à nous de le faire. C'est l'éducation par le football, est important. Et il faut remettre, encore une fois, vraiment l'enfant au centre du terrain et que les parents sont là pour applaudir, encourager, point. Mais pas hurler après les éducateurs qui abandonnent, des dirigeants qui abandonnent et des arbitres qui arrêtent. Donc, sinon, on va droit dans le mur. Donc, on le fait de manière modeste à notre échelle. Et cette campagne, elle s'appelle « Touche pas à mon foot ». Merci beaucoup, Marco Santin, président du district de foot de l'Odgarande.